Bien donc, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Très bien, donc je vous souhaite la bienvenue. Très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je me présente, je suis expert comptable, commissaire en compte et spécialisé dans les thématiques en relation avec l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et on a le plaisir d'avoir avec nos deux invités qui vont nous éclairer. Et bien sûr, on va tout se changer sur un sujet d'actualité. On va parler de digitalisation et en l'occurrence, on va parler de l'impact de la technologie sur l'optimisation ou sur le rendement dans le cadre du rendement de l'immobilier locatif. Alors, pour traiter le sujet, on m'a le plaisir d'avoir avec nous. Je commence par toi, Si Mohamed. J'ai eu l'occasion de connaître il y a quelques mois dans le cadre d'un événement pareil, organisé par MuboWeb, dans le cadre toujours de l'investissement immobilier. Si Mohamed est à la tête, si Mohamed est à la tête de une startup qui s'appelle Stay Here, personnellement, je trouve qu'il s'agit d'une offre qu'il propose, une offre innovante en termes d'immobilier locatif, mais locatif résidentiel. Je te laisserai au Maroc. Je te laisserai par la suite présenter un peu ton activité et présenter aussi ce qu'il y a. Nezla, Nezla, que j'ai connu hier, quand j'ai fait quelques recherches en préparation de cette conférence, Nezla me sortait avec sa startup qui s'appelle EasyGo Contract. Personnellement, elle adresse une offre, je pense, existante, mais avec insistance, parce qu'elle va nous parler du volet juridique, qui est à mon sens très important dans le cadre ou dans la chaîne de valeur de la gestion immobilière. C'est une startup qui est prometteuse. Vous allez le voir, après, elle va nous parler un peu de ce qu'elle compte faire dans cette nouvelle aventure. Bien sûr, elle a aussi fait presque toute sa carrière dans l'immobilier locatif, en l'occurrence, dans une grande structure. Après, bien sûr, je vous laisserai la main pour présenter plus en détail, son activité et l'aspect. Alors, si vous voulez bien, pour commencer, on va essayer quand même de parler de manière macro de l'investissement immobilier locatif avant d'aller dans le sujet. Je rappelle que le sujet pour nous aujourd'hui, c'est l'impact de la technologie sur le rendement de l'investissement locatif. Un chiffre qui va vous interpeller, pareil, 95%. Comme vous le savez, historiquement, l'immobilier, on va commencer par l'immobilier locatif professionnel, après on va passer au résidentiel. Donc, comme vous le savez, le parc immobilier professionnel a été développé au début par les acteurs économiques. On le sait tous, le Marocain, très attaché à la pierre, c'est pour ça que je vous ai parlé d'un chiffre surprenant de 95%. 95% des entreprises marocaines sont propriétaires de leur patrimoine immobilier. C'est un chiffre qui a été publié dans le cadre d'une note d'information, d'une concière. Mais bien sûr, assurez-vous, les choses sont en train de changer. Parce que j'imagine, à partir du début des années 2000, nous avons assisté à ce qu'on appelle les opérations d'externalisation immobilière. C'est-à-dire que les entreprises, finalement, ou les acteurs économiques se sont rendus compte, finalement, que le fait de détenir un patrimoine immobilier, ce n'est pas leur métier. Il vaut mieux se concentrer sur le cœur d'activité et essayer de céder ce patrimoine immobilier dans le cadre d'opérations qu'on appelle les leasebacks, ou en français, on appelait ça l'externalisation immobilière. C'est le fait de céder un bien immeuble et, par la suite, en devenir locataire. Ça a pas mal d'avantages, surtout en se trouvant dans ces périodes de crise, où l'endettement devient de plus en plus coûteux. L'idée, c'est qu'à travers cette session, on va dégager de l'argent, qu'on peut investir dans, entre parenthèses, un investissement directement productif, c'est-à-dire le cœur de métier. Donc ça, c'est un premier facteur qui a permis le développement de l'immobilier locatif dans le pays. Deuxième, troisième facteur qui a contribué à l'évolution, au développement de l'immobilier locatif, il y a la création, le fait d'avoir une nouvelle offre en termes de bureaux, et pas que, aussi, les zones d'accélération industrielles. Troisième point, ou quatrième point, sujet qui me passionne, c'est l'opportunité, bien sûr. Ça a permis quand même d'avoir une certaine... Ça a dynamisé le marché d'une manière considérable. Et c'est, l'OPCI maintenant, c'est un acteur incontournable de l'immobilier locatif. On ne peut pas parler d'immobilier locatif sans évoquer les évoquésés. Aussi, pour les juristes, et d'ailleurs, on a commencé en préambule en parlant des aspects juridiques de la gestion immobilière, il y a eu une loi qui a été introduite en 2007, qui a aussi contribué au développement, ou qui va contribuer certainement au développement de l'immobilier locatif. Pourquoi ? Parce que ce qu'on reprochait aux beaux commerciaux, aux lois précédentes, plutôt, c'est de dire que les lois n'étaient pas, ou c'est que les lois présentes n'étaient pas équilibrées, et il y avait un rapport de force déséquilibré, plutôt en faveur du locataire. Avec cette loi, on essaye quand même d'équilibrer un peu la tendance. Alors, ça, c'est juste pour vous dire que l'immobilier locatif professionnel est en train de se développer, et avec chiffres à l'appui. Je laisserais peut-être vous parler un peu de l'évolution de l'offre, de bureaux, au niveau de la zone de casas, juste. On est en train juste de présenter des chiffres avant d'aller à notre problématique d'aujourd'hui. Oui, Najeel. Très bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci, Youssef, pour cette prise de parole et le fait qu'on soit aujourd'hui réunis autour de ce thème. Je me présente rapidement. Je suis ancienne directrice du Property Management et des fonctions de support chez une foncière de la place qui est cotée maintenant en bourse depuis 2020 et chez qui j'ai passé à peu près 11-12 ans. Récemment, depuis maintenant un an et demi, j'ai développé mon propre business. Je fais du conseil, toujours dans l'immobilier locatif en particulier, et notamment dans l'immobilier commercial, que je développerai un peu plus tard. Donc oui, effectivement, les chiffres clés, notamment sur tout ce qui est immobilier locatif professionnel, c'est-à-dire que c'est l'offre qui est adressée à des entreprises et à des professionnels sur la partie bureau, on a une offre existante et ce sont des chiffres qui ont été partagés, la source qui est JLL en 2022. À fin juin 2022, on avait un stock de 1 million de mètres carrés. Et cette offre est amenée à évoluer de presque 36% sur les prochaines années. Et l'étude estime que la partie locative professionnelle va atteindre presque 1,5 million de mètres carrés. Ce qui témoigne de l'intérêt du locatif et de l'importance pour les entreprises aujourd'hui, quelle que soit leur activité, de se concentrer sur le core business. C'est ça. Et si on peut juste parler rapidement des zones en fonction de leur évolution, comme par exemple on peut voir ici, pardon, excusez-moi, comme on peut le voir, vous avez 41% pour l'entrée de l'île, c'est du maroc, qui va un peu baisser légèrement. On a aussi une augmentation au niveau de l'offre, au niveau de la zone centrée. En fait, c'est vrai qu'en termes de composition, d'ampilation de ces chiffres, on voit la baisse de la zone de l'entrée de la ville. Ça ne veut pas dire que les mètres carrés vont baisser, c'est que simplement les mètres carrés vont augmenter dans cette zone, qui est l'axe de sortie vers l'autoroute de Marrakech. Mais il y a Casa Anfa qui prend de la place et qui se développe tellement rapidement que la majeure partie de l'offre professionnelle est au niveau de Casa CFC et Casa Anfa. C'est ce qui explique cette évolution. De 4 à 14%. Exact. Là encore, vous avez juste ici l'évolution de la surface de la demande en termes de euros. Donc là, on le voit bien que 2020 est effectivement une baisse au niveau de la demande. logique avec la crise que nous avons vécue. Et bien sûr, une augmentation au niveau de 2021. J'imagine que sur les années suivantes, 2022, la tendance sera maintenue au siècle. Je ne sais pas si tu dois dire quelque chose de ça. Il y a une phrase que j'ai retenue parce que JLL, quand ils ont présenté les chiffres qu'on est en train de partager avec vous aujourd'hui, il y a quelque chose qui est assez frappant sur l'offre des bureaux. C'est que la tendance est d'avoir moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. C'est important de dire aujourd'hui que pour les entreprises, c'est important d'avoir des espaces de travail qui sont des espaces de vie dans lesquels on va partager une journée entre collaborateurs, avec les collègues, avec les parties prenantes, mais dans un cadre agréable, proche des services. On ne parle plus d'un bien qui sont des purs. Les biens aujourd'hui, que ce soit le milieu professionnel ou dans l'immobilier commercial ou même dans le résidentiel, c'est avant tout un espace de vie. Et donc, le bien doit forcément être entouré de services et de commodités et c'est important. C'est ça. On l'a dit pendant la période de Covid, il y en a même qui ont dit peut-être qu'on s'oriente vers la disparition du bureau. Moi, j'ai envie de répondre que peut-être la consommation va changer. La consommation de l'espace va changer, tu l'as dit effectivement. On va assister à une diminution en termes d'espaces. Oui, d'espaces individuels et de mètres carrés au profit d'un espace partagé, d'un espace agréable. On a besoin d'espaces d'air et de services tout autour de son lieu de travail ou d'habitation. C'est ça. Après, vous avez ici une évolution de loyer par mètre carré. C'est une moyenne. Sur 2021, on a 136 virs amortaxes par mètre carré. Mais si vous voulez, on peut regarder un peu dans le détail par zone. On voit bien qu'il y a quand même une... Ça dépend des zones. Que ce soit sur, par exemple, le casernet. Par exemple, vous avez presque une stagnation au niveau du montant des loyers. D'accord ? Entrée de ville, il y a une baisse entre 2020 et 2021. On passe de 135 à 120. Peut-être un commentaire sur ça ? Pourquoi, par exemple, il y a une baisse sur la partie, par exemple, Corniche ? En fait, c'est vrai que si on revient même à la slide d'avant, on peut constater que les loyers dans le milieu locatif professionnel en 2021 retrouvent quasiment le même niveau de loyer qu'en 2013. On est passé par des augmentations. Mais ce qu'on peut déjà en tirer comme première analyse, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la variation des loyers dans le locatif professionnel n'est pas vertigineuse. On n'est pas passé de 136 dirhams à 250. On est quand même dans des variations qui restent assez maîtrisées. Les projets, par leur nature et par la localisation et l'accessibilité, sont des projets qu'on peut même, dans la même zone, trouver avec des variations assez intéressantes. Et voilà, donc, Corniche et Indieb, c'est vrai que c'est un cas où la variation est assez importante. Mais c'est un marché qui se régularise et qui se régule assez rapidement. Et on s'attend à ce que ces prix reprennent. C'est un peu aussi l'effet de baisse post-Covid qu'on est en train de vivre encore. Mais la tendance du marché, on pense que ça va reprendre à un moment donné. Très bien. Donc là, on vous présente quand même quelques opérateurs du marché. de l'immobilier locatif professionnel, bien sûr, quelques foncières avec le type, on va dire, des immeubles, l'actionnariat et les principaux actifs. Ça, c'est les principaux. Je parle d'acteurs de l'immobilier locatif professionnel. J'ai une information ici. de foncières, celle-là, fusionnée récemment avec nos foncières, donc, Iwan. C'est ça, donc, voilà. Alors, oui, par rapport à ces acteurs-là, on va trouver des acteurs qui sont déjà organisés en foncière. La foncière est, par définition, une structure qui est amenée à détenir ses actifs sur de la longue durée. Elle n'est pas, contrairement à un promoteur immobilier où la raison d'être est de faire de la transaction, c'est de construire et de vendre. Alors, la foncière cherche à valoriser les actifs qu'elle développe par elle-même ou bien qu'elle acquiert. Et son modèle économique est basé sur du loyer, sur un rendement locatif. Immorrent, ils sont, c'est vrai, spécialisés plutôt dans tout ce qui est bureaux et actifs industriels. Donc, on va trouver des foncières qui ciblent certaines classes d'actifs, comme l'industrie et les bureaux. Aradé Capital est plutôt sur les actifs sur la classe immobilier commerciale, donc ce sont les centres commerciaux. Et donc, en termes de stratégie de développement et de rendement locatif, on n'est pas sur le même positionnement. Et puis, on a les autres foncières aussi, comme la foncière Challah ou la foncière émergence, qui sont aussi avec des stratégies complètement différentes. Mais je pense qu'on va y arriver plus tard. C'est que la genèse un peu de tout ce qui est immobilier commercial en particulier, elle est venue il y a quelques années, notamment dans les années 2000, où ça a été initié par la grande distribution. Je ne sais pas si on a prévu une slide, je pense, sur ça. Mais en tout cas, il faut savoir que la grande distribution, vous les connaissez en tout cas, les opérateurs du marché marocain, au départ, ils ont développé leur propre supermarché, leur propre hypermarché. Et puis, ils se sont rendus compte, à un moment donné, que détenir les murs, c'est quand même une gestion de patrimoine. Ce n'est pas le core business. Et c'est là où ils ont commencé à scinder et à couper, sortir les murs, comme on dit, de garder la partie distribution et rester focalisée sur le core business. Et d'ailleurs, la naissance d'une foncière qui a radé Capital aujourd'hui, c'est la grande distribution à la base. Et donc, c'est ce qui permet aujourd'hui de distinguer les murs de l'exploitation et d'avoir une foncière qui se développe avec les contraintes et les opportunités de la foncière. C'est ça. Très bien. On va avancer. Ça, c'est juste aussi une liste qui n'est pas exhaustive des principaux centres commerciaux que nous avons. Pourquoi on présente ces chiffres ? Juste pour dire quand même qu'il y a des perspectives intéressantes en termes d'immobilier locatif professionnel. Mais encore, nous avons aussi quelques projets en cours, le Molo Komo au niveau de Rabat, Marrakech, etc. Donc, il y a quand même des perspectives intéressantes au niveau de l'immobilier locatif professionnel. Avant de finir avec l'immobilier locatif professionnel, je vais juste vous parler de, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas parler de l'immobilier locatif professionnel sans parler d'un véhicule qui est intéressant. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'échanger sur le sujet il y a quelques mois. Et là, en l'occurrence, je parle de l'OPC, qui est un organisme de placement collectif immobilier qui nous permet d'investir dans l'immobilier de manière indirecte. Le premier géma d'investissement, c'est qu'on a l'OPC au milieu. Donc, si par exemple, vous êtes un acteur économique et que vous souhaitez apporter ou vous séparer de votre patrimoine immobilier, vous pouvez le faire à travers un OPC en détectant ce qu'on appelle l'opération d'apport. Et vous serez, au lieu de détenir des biens d'immeubles, vous serez plutôt propriétaire des titres. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Et bien sûr, vous allez recevoir par la suite des dividendes, parce que vous êtes propriétaire des titres. L'OPC est un véhicule d'investissement, comme je l'ai dit au début, qui nous permet d'investir de manière indirecte dans l'immobilier avec plusieurs avantages. Deuxième schéma d'investissement, dans ce cas, c'est pour les épargnants, les personnes qui ont besoin de moi et qui cherchent, vous cherchez à investir et vous cherchez des placements sûrs. Il n'est pas plus sûr que la pierre. Éventuellement, pensez à faire un placement dans un OPC, c'est-à-dire acquérir des parts et des titres. Donc, vous allez devenir actionnaire et vous allez par la suite recevoir des dividendes au lieu de recevoir des loyers. Imaginez, vous avez une somme de 300 000 dirhams que vous souhaitez mettre dans un bien immeuble. 300 000 dirhams sur Casablanca, le rendement ne va pas être très intéressant. Donc, peut-être pensez à acquérir des titres au PC qui vont vous assurer un rendement. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le véhicule, ça s'appelle organisme du placement collectif. C'est-à-dire que nous tous, ici présents, chacun va apporter une somme, 300 000. On va pouvoir acquérir un bien immeuble de meilleure qualité avec un rendement plus intéressant. Donc, ça, c'est juste pour parler, mais de manière bref, bref, vous l'avez compris, de véhicule. L'intérêt, c'est la liquidité. Si vous avez acheté ou vous avez maintenant un bien immeuble, ça serait quand même difficile de le vendre rapidement. L'avantage de l'OPC, c'est qu'il y a plus de liquidité. Ça veut dire que je peux sortir facilement en comparaison avec une acquisition d'un bien immeuble de manière directe. Acquérir un bien immeuble prend du temps, céder un bien immeuble prend du temps. Alors que là, vous ne cédez pas un bien, vous cédez des titres. C'est l'intérêt majeur. Alors, diversification, là, c'était l'exemple de 300 000 dirhams. Effectivement, avec 300 000 dirhams, vous pouvez avoir accès à un bien immeuble qui n'est pas performant. Mais si vous êtes dans un OPC, bien sûr, c'est l'effet collectif qui joue et du coup, vous aurez accès à des propriétés premium. Et aussi, le risque, il est dilué parce que si vous êtes propriétaire d'un bien immeuble, vous avez un seul locataire, alors que dans un OPC, l'OPC, on a essayé de faire plusieurs immeubles avec des locataires. Rendement, on n'a pas parlé de rendement de l'immobilier professionnel. Ça serait bien quand même que tu nous expliques un mot sur ça. Alors, aujourd'hui, le rendement dans l'immobilier va, comme tu le dis si bien, dépendre un peu du véhicule. Si on est dans un véhicule type OPCI, on est plutôt sur un rendement qui se traduit par les dividendes. Le retour sur expérience est assez récent. On n'a pas beaucoup d'OPCI, mais on est sur des rendements yield entre 5 et 6 %, mais on target plutôt les 8-9 %. Ça peut paraître faible comparé par exemple à un placement bancaire, mais ce que ça promet aussi, c'est une évolution dans le temps et on a affaire à des gestionnaires qui sont professionnels. Quand on fait du... Et une sécurité aussi. Et une sécurité ou liquidité, absolument. C'est la pierre. Ça ne peut pas disparaître. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pierre-papier. C'est ça. Dans cet aspect où on part de la pierre, ça c'est l'actif sous-jacent, c'est l'actif qui est derrière l'organisme de placement et le rendement aujourd'hui, il est à ces niveaux-là. On est entre 6 et 7 %. Quand on fait de la location classique, j'ai envie de dire, là ça va dépendre absolument de l'actif. On peut aller dans les 10 %, dans les 12 %, dans certains cas, quand on a des actifs de qualité qui peuvent amener des rendements locatifs intéressants. Et la qualité du rendement, elle va dépendre aussi des locataires. C'est très important. Ça dépend de l'actif lui-même, de sa localisation, de sa qualité, de sa performance. On y arrivera parce que la performance d'un bâtiment, c'est aussi la performance énergétique, c'est la performance ESG. Et c'est là où l'innovation et le digital qui nous réunit aujourd'hui à l'ImoTech est très important et permet d'améliorer ce rendement locatif. Très bien. Ok, je ne sais pas si c'était clair, mais on parle d'un rendement de 6-7 %. C'est une moyenne. Très moyenne. Il y a 12 %. On parle bien sûr d'immobilier locatif professionnel. Après, si nous allons parler de l'immobilier hybride, si tu veux, pas résidentiel. Peut-être dernier point, c'est par rapport à l'accessibilité. Si vous avez un ticket de 100 000, une somme de 100 000 dirhams, l'OPC serait plus adapté parce qu'avec 100 000 dirhams, on ne peut pas vraiment investir en immobilier de manière directe tant qu'on va investir de manière indirecte. Peut-être que tu nous dis un mot sur l'immobilier résidentiel. Bonjour à toutes et à tous. Super content d'être présent ici à l'immothèque avec nos équipes STAYEU. Ce qu'on fait principalement sur le volet locatif, on est positionné sur du para-hôtelier, c'est des résidences touristiques qui sont à la fois résidentielles, mais peuvent facilement être changées d'affectation aux résidences touristiques. C'est pour ça qu'on appelle ça du para-hôtelier. C'est des résidences qui proposent un rendement locatif variable qui peut aller jusqu'au 15-18% et c'est vraiment très alléchant pour les investisseurs. On en parlera en détail lors de la présentation pour vous éclaircir sur le sujet. Très bien. Donc, c'est très un dernier point sur l'OPC. On est sur un actif sous gestion de 72 milliards de dollars qui est très intéressant. Alors, stay here. Stay here. Donc, merci, M. Sahin. Présentation hyper pointue et détaillée. Donc, nous, on va essayer de décliner sur comment est-ce que la technologie peut-elle optimiser le rendement locatif para-hôtelier. est-ce que la technologie peut-elle Oui, mais ce n'est pas du fixe, c'est du variable. Donc, il faut être risk taker pour aller à l'aventure. Un style de m'avancer au fond. Voilà. Je vous laisse agréable de la matière. On va pouvoir commencer avec une overview sur la startup. C'est stay here. On va aussi parler du volet macroéconomique de l'écosystème de l'hébergement alternatif ou par hôtelier en Afrique. On va aussi tabler comment est-ce que la technologie optimise notre rendement. Je vous laisse avec une annonce en avant-première ici dans le salon Imotec. Stay here. C'est une startup d'hospitalité marocaine. C'est une crise parce que ça s'est animé, ça danse, ça bouge. Donc, stay here, c'est une startup d'hospitalité marocaine qui a été raison de régulier pour redéfinir l'hospitalité classique et conventionnelle. J'ai eu le président de la fondation de l'association qui présente sur place en 2020. Voilà, c'était pour un but révolutionnaire changer la donne du classique en s'appuyant sur trois aspects phares. Ça va être principalement une équipe ultra jeune qui est présente ici aujourd'hui avec un opérationnel hyper-scrameliner sur ce jeu cost-killing. On va être sur un design super épuré, très décalé d'hospitalité classique et une technologie à la pointe qui va venir glorifier vraiment l'expérience Loire. On fait tout ça parce qu'on prend un héritage marocain qui est très profond de l'hospitalité. On souhaite l'exploitation. Je vous laisse avec quelques chiffres. Les slides d'avant. Voilà, donc c'était aujourd'hui ces 150 collaborateurs. 13 résidences touristiques dans le royaume entre Khazar, Abba et Gadir. Des ouvertures pré-contractées à Tangier, Marrakech. 70 millions de dirhams de CA projetés en 2023. 80 000 nuits dévendus. On opère depuis 3 ans et 3 mois. Le NPS, c'est le Net Promoting Score. C'est comment ce que les personnes nous recommandent. Donc on est à 70%. On approche à l'Apple ici. Donc on est hyper confiant et très fier de ce NPS. L'âge moyen de la startup est de 27 ans et le prix moyen de 835 dirhams à l'échelle nationale. Je vous laisse avec une petite vidéo qui va vraiment donner la visibilité sur notre startup. à l'échelle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avec 80 000 propriétés commercialisées à travers les online travel agencies, le Maroc en deuxième pôle, suivi du Kenya, Égypte et Tunisie. En l'occurrence, on va voir la date marocaine sur le prochain slide. Donc, le Maroc, c'est la date qu'on a pris sur une étude qui a été réalisée par l'Association internationale des maires francophones. On parle de 47 000 propriétés commercialisées, on parle de 62 000 propriétés ou annonces listées. Par moyenne, on est à 2,4 lits par propriété, ce qui donne une capacité de segment homestay ou par hôtelier. Il s'élève à 114 000 lits dans le Royaume. En quelques chiffres pour essayer d'avoir une taille marché, on va avoir un prix moyen national de 830 dirhams, un taux d'occupation moyen de 32%, un revenu locatif par clé ou par propriété avoisinant les 8 000 dirhams, ce qui donne un volume des ventes annuelles marché à 4,5 milliards de dirhams. Donc, les investisseurs, ça vraiment simule l'appétit des investisseurs récemment. Il y a beaucoup de personnes qui commencent à investir sur ce créneau. On va directement pencher sur l'impact de la technologie, comment est-ce qu'elle optimise le rendement locatif. Les BABA, c'est les plateformes de réservation en ligne, c'est les online travel agencies, c'est la distribution classique. Je cite Booking, Airbnb, Expedia, qui sont des vitrines pour nos annonces et qui nous aident à commercialiser. Le deuxième volet, c'est la gestion automatisée. Comme vous le voyez, c'est un dashboard stay here. Il est axé sur deux volets. Le channel manager, c'est des termes techniques, je vais essayer d'être bref et concis. Donc, le channel manager, c'est principalement celui qui va regrouper un peu l'ensemble des calendriers, que ce soit Booking, Airbnb, et le former dans un seul calendrier pour donner de la visibilité à l'instant T et nous permettre d'avoir de la disponibilité réelle. Le PMS, par contre, c'est le back-end, c'est celui qui va nous faciliter les check-in, check-out, tout ce qui est administratif, etc. Analyse des données, super important sur l'hôtellerie. Pas que ce que l'on dit à l'analyse des données, c'est du yield management, c'est du revenu management principalement. Il est coté chez les airlines industries. Location de voitures, Europa et autres, ils utilisent vraiment du revenue management pour optimiser leur rendement. Ça va principalement aider les décisionnaires à prendre les bonnes décisions en termes de pricing journalier. en se basant sur la date à marcher, de la saisonnalité et aussi de l'occupation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, M. Salah. C'est pour ça que je me suis levé, justement. Si je suis, par exemple, j'ai un appartement que je veux louer, comment vous pouvez m'aider ? Parce que c'est ça peut-être la question qui peut être posée. Un immeuble, par exemple, peut être optimiste, ambitieux peut-être. Si j'ai un immeuble, comment vous pouvez m'aider ? Déjà, aujourd'hui, moi, j'encourage les gens qui ont des propriétés à shifter, prendre un petit risque pour les placer sur les OTA. Comme vous avez vu, on a une moyenne de 8000 dirhams national. Donc, si on prend la moyenne du résidence classique. OTA ? Online travel. C'est vraiment les plateformes de distribution. C'est Booking, c'est Airbnb, c'est des marketplaces qui vont te permettre de placer ton appartement. Mais je travaille avec toi, comment je peux faire ? Ok, pour nous, je ne vous cache pas qu'on a commencé à travailler avec des appartements un peu dispatchés au début. Mais là, avec le board, on a décidé de focus principalement sur du para-hôtelier, de l'appart-hôtel ou de l'hôtel revisité, qui va être axé sur un cahier de charge avec un minimum investment rate. D'accord, donc si j'ai un immeuble, par exemple, un bâtiment que je veux mettre en location, ça, vous pouvez le… Exact, parfaitement. De bout en bout, toute la… On peut vous conseiller sur… La prospection. La prospection, le choix de la parcelle, comment est-ce qu'on peut l'optimiser en termes de… La gestion locative. Et la gestion, c'est une finalité. Les baux, tout. On propose une solution clé en main. Et la solution, on a un variable qui va être… Un fixe, pardon, qui va être à 5%, ce qui est principalement répandu, avec un variable qui va aller chercher… Non, mais c'est-à-dire 5%. Ça veut dire que même s'il n'y a pas de locataire, je vais avoir un rendement fixe de 5%. Exact, c'est ça. C'est le minimum garanti. Donc, on propose un minimum garanti de 5% avec un variable, dépendamment des saisonnalités, qui peut atteindre les 15, 18, des fois 20% de rendement. Dépendamment de… Comme ça a été expliqué tout à l'heure, dépendamment de la géolocalisation, l'emplacement, la qualité de l'opérateur. Et tout ça peut éventuellement mener à des retours structure. D'accord. C'est intéressant quand même, comme solution. Et ça me permet quand même de me décharger de toute la partie gestion locative. Il faut que je récupère le loyer, il faut que le locataire récalcitrant qui n'a pas payé, etc. Je trouve quand même que c'est une solution innovante qui apporte des réponses à pas mal de problématiques. Pouvez-vous nous citer quelques références, vos clients, quelques références ? Bien sûr, on a eu le plaisir de travailler avec Mugawad, avec M. Kévin. On parlait souvent de travailler sur du sur-mesure, notamment en Marrakech. Donc, on est toujours en travail continu. On a collaboré avec une start-up aussi innovante que la nôtre, qui est Casablanca, avec laquelle on a ouvert 150 clés, avec 4 résidences à Casablanca, entre Gauthier, Racine, Ciel. Donc, on est vraiment très fiers. Et tant d'autres qu'on aura la chance de départérer ça après. C'est dépendamment de l'actif. On va aller entre le bail commercial ou le HMA, Hotel Management Agreement. Ça dépend vraiment de la situation. C'est bien ça. Toute personne aujourd'hui a le droit de visiter son appartement sur Airbnb Booking World. Et aujourd'hui, c'est finalement autorisé. On a tendance à dire que l'investissement locatif, il est passif. Et avec vous, il devient beaucoup plus passif. Parce qu'on n'a plus rien à faire. Juste avoir de l'argent. Un bien immeuble. Et attendre à la fin du mois pour que tu nous envoies, tu nous fais un virement. C'est ça. Dépendamment de l'activité aussi. Parce qu'il ne faut pas rester avec ces 5% minimum garantie. Mais il faut aussi prendre du risque avec un CAPEX beaucoup plus important. Avec un emplacement qui va être beaucoup plus attractif. Ça va nous permettre éventuellement d'aller chercher. Est-ce que je reste maître de mon bien immeuble ? C'est-à-dire, est-ce que j'ai le choix où je peux décider sur la nature du locataire ? Vous me dites, est-ce que vous allez me proposer, dans le cadre de la prospection, est-ce que vous allez me dire qu'on a choisi pour vous ? Ou c'est que vous avez le libre arbitre de choisir ce que vous voulez ? Aujourd'hui, tout dépend des emplacements. Par exemple, à Casablanca, on est saturé. Et on recherche des artères principales, notamment à la corniche, messeurs, etc. Non, non, mais moi, en tant que propriétaire, est-ce que vous allez me proposer ? C'est ça, dépendamment de la région. Par exemple, à Casablanca, on va être un peu niché. Mais si on va essayer de pénétrer un nouveau marché, notamment Marrakech, on va être beaucoup plus flexible. Tout dépend de l'emplacement. Très bien. La technologie va aussi améliorer... Désolé, je vais essayer de revenir à la présentation. Ça va aussi nous aider à améliorer le service client. Comme vous pouvez le voir, on reçoit de manière hebdomadaire 1066 messages qui sont répondus automatiquement par un chatbot qui répondent avec 30% de retour moyen avec une estimate weighting d'à peu près 1 minute, 1 minute 30. Je te remercie, c'est Mohamed, pour cette présentation. Merci beaucoup. Je pense que j'ai perdu... Non, non, c'est bon, c'était clair. Peut-être on prendra les questions à la fin. Sauf si vous avez une question rapide. Allez-y, monsieur, oui. Bonjour. Donc, tout dépend vraiment du résidentiel en soi. Parce qu'aujourd'hui, notre cible, ça va être de la résidence touristique, qui a un cahier de charge super flexible et correspond en partie à du résidentiel. Parce que le cahier de charge n'est pas aussi lourd qu'un hôtel de renom à 4 étoiles à 5 étoiles. Donc, une résidentiel peut facilement être changée en résidence touristique parce qu'on parle d'un cahier de charge super léger. Merci. Merci, monsieur Mohamed, pour cette présentation. Merci à vous. On est là vraiment dans le fond du sujet. C'est une solution. à mon sens, qui répond à un vrai besoin et qui, bien sûr, offre une solution. C'est une solution innovante, comme je l'ai dit au début. Merci beaucoup, monsieur Mohamed. Merci à vous. D'autant plus, ça fait plaisir de voir des jeunes quand même qui percent. Ça fait plaisir. Néjla ? Alors, Néjla va présenter la partie immobilier professionnelle. Elle a aussi une solution que je trouve intéressante personnellement parce qu'elle touche un peu au domaine, à mon domaine de prédilection, le volet juridique. Enfin, pas prédilection, mais je touche un peu au juridique. Donc, c'est une solution intéressante. Je te laisse présente. Merci. Merci, Youssef. Donc, merci. Rapidement, je vais... C'est vrai qu'on a développé au début de cette intervention un peu les intervenants dans l'écosystème immobilier. J'aimerais quand même revenir assez rapidement sur l'écosystème et ses principaux acteurs qui sont notamment les investisseurs. Et je disais tout à l'heure qu'en termes d'investissement locatif, la stratégie des investisseurs va être différente. Donc, on a des investisseurs qui vont chercher du rendement locatif contrairement à des promoteurs qui vont chercher de la réalisation de transactions dans l'immédiat. Alors, les évaluateurs, ils ont un rôle très important. Aujourd'hui, on l'a vu hier dans le lieu des conférences, les évaluateurs doivent donner un avis d'expert, un avis avisé qui est basé sur des données exactes et fiables. On a également les agents immobiliers sur lesquels on ne peut pas faire des transactions dans la plupart des cas puisqu'on est encore un écosystème au Maroc qui dépend beaucoup de la liaison et de la relation entre les preneurs et les bailleurs ou bien entre les acheteurs et les vendeurs. Les prêteurs, ce sont les banques, les fonds d'investissement, le marché des capitaux, donc la bourse quand c'est nécessaire. Le régulateur, il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'il y a un cadre réglementaire, il y a des lois, des tarifs d'application et le régulateur parfois, c'est aussi le gendarme de la bourse, la MMC notamment. Et dans les gestionnaires, on va trouver de plus en plus ce qu'on appelle les asset managers, les property managers et qui sont des métiers qui sont associés énormément à l'investissement locatif. Vous allez trouver par exemple, l'asset manager, c'est un gestionnaire de l'actif, c'est quelqu'un qui est positionné au niveau de la stratégie globale de l'actif et dans le cadre des OPCI, pour donner l'exemple de l'OPCI qui est assez réglementé, la société de gestion qui est fait l'asset management doit être une société indépendante. C'est ce qui garantit aussi la fiabilité de la gestion et c'est ce qui rassure énormément aujourd'hui les investisseurs. Les investisseurs dans l'OPCI, comme l'expliquait très bien, ce sont les personnes, les particuliers, les entreprises, les institutionnels. Donc ça, c'est un élément qui est aussi très important. Les property managers vont être dans la gestion courante, dans la gestion du quotidien. La gestion dans la partie property locative, ça va être le bâtiment, le facility management notamment, toute la partie commune. Il faut savoir que les établissements, comme les centres commerciaux, sont des établissements qui reçoivent du public, ce sont des établissements dans lesquels on a beaucoup d'équipements, beaucoup d'installations et qui nécessitent une vigilance en permanence. Tout ça va nous amener à un moment donné au rendement locatif parce que forcément, un bâtiment qui fonctionne bien, c'est aussi un locataire qui peut s'éloyer, c'est aussi des locataires qui sont exigeants parce qu'on est face à des enseignes, on est face à des marques et ce sont des commerçants avant tout qui ont fait le choix d'aller vers l'immobilier commercial pour se soulager de 60 à 70 % de l'investissement s'ils devaient réaliser eux-mêmes l'investissement dans les murs, s'ils devaient acheter. C'est ce qui explique également l'attendance aujourd'hui et la modernisation de l'immobilier commercial. Je voulais rappeler rapidement aussi l'investissement immobilier de façon générale, ça reste quand même l'investissement qui a des caractéristiques qui sont d'abord la fixité, la localisation est fixe et aujourd'hui, les valeurs immobilières sont forcément affectées par les activités autour. Donc, on a aussi intérêt à maîtriser la localisation et les activités autour. La longévité, parce qu'on est sur de l'investissement à long terme et qui dit investissement à long terme, dit également une maîtrise des délais et des coûts. Quand on est en train de développer un centre commercial et je reviens à chaque fois à l'immobilier commercial, puisque c'est le sujet que je maîtrise le plus, on est sur des projets qui durent des années, si ce n'est pas 10 ans. parce que ça part d'un foncier qu'on peut avoir dans sa réserve depuis des années et puis on attend le moment opportun de développer et quand on développe, on est dans des schémas parallèles de discussion avec les enseignes qu'on va recruter, entre guillemets. Donc, tout ça amène à beaucoup de coordination sur les volets juridiques, techniques et autres. La permanence, le risque et la segmentation du marché, ce sont des caractéristiques de l'investissement. Alors, la chaîne de valeur, développement, soit greenfield, c'est-à-dire à partir du foncier, soit en acquisition, ce sont des due diligence. Les due diligence, c'est technique juridique financière et la data est hyper importante parce que si on n'a pas des données exactes, si on n'a pas un système d'information qui nous permet de gérer ces éléments, on ne maîtrisera pas les délais et on risque même de ne pas transformer des opportunités. On est dans la phase de développement dans des études, conception et autres et je vais faire le parallèle entre la chaîne de valeur et dans la slide suivante avec la technologie. C'est juste pour vous présenter la chaîne ici. Alors, la commercialisation, c'est là où je dis que c'est un processus très long et dans la négociation, la signature des contrats, on est sur des promesses, ce qu'on appelle des baux en état futur d'achèvement, donc la BFA. On est sur des protocoles, des avenants et particularité de l'immobilier commercial, une enseigne, une marque qui prend un local, elle doit faire ses travaux d'aménagement à l'intérieur, ce sont des travaux privatifs. Et là aussi, il y a beaucoup d'échanges d'informations. La gestion immobilière, elle va concerner le volet gestion du patrimoine, mais aussi les parties communes, les budgets et les réclamations techniques des locataires. Et la gestion locative va concerner l'exécution des contrats, la facturation, le recouvrement du loyer et le traitement des doléances financières cette fois-ci des locataires. Alors, par rapport à cette chaîne de valeur, c'est là où on va trouver la technologie comme levier à différentes étapes. Elle est au niveau du développement, parce qu'on est sur les outils de modélisation. Tout le monde a déjà entendu parler du BIM et aujourd'hui, c'est une vraie valeur dans le développement, en tout cas à mon sens, parce que ça apporte beaucoup d'éléments de coordination et beaucoup de gains de coûts. On va être dans la phase commercialisation et recommercialisation dans ce qu'on appelle le contract management. C'est un volet qui va tenir de bout en bout avec tous les intervenants de la chaîne. Et quand on est dans l'exploitation du centre, on va avoir l'expérience utilisateur et le parcours client. Très important, parce que quand vous êtes en train de vous balader dans de l'immobilier commercial en tant que client aujourd'hui, il y a une offre de plus en plus qui se développe qui est le figital. C'est-à-dire, c'est entre le physique et le digital. Il faut savoir que les tendances du marché à l'international, c'est qu'aujourd'hui, avant même d'aller acheter, je peux rentrer dans le magasin, je peux me balader sur le site internet, même en vue 3D, choisir mes articles, les réserver et aller dans la boutique juste pour les essayer. Donc, en termes d'expérience client, c'est un gain de temps énorme et quand j'ai un consommateur dans le magasin, le commerçant est content et il va me payer plus vite le loyer parce qu'il fait du bénéfice et il fait du chiffre d'affaires. L'expérience client, c'est aussi le client qui arrive et qui fait un parcours. On peut aujourd'hui l'attirer à travers la technologie pour que ce parcours-là soit bien défini et qu'il parcourt le maille ou le centre commercial dans les endroits on va l'attirer avec de la publicité, avec les jeux, avec le gaming, avec le loisir et la technologie est là aussi présente en réalité augmentée et en diverses technologies qui nous permettent de travailler sur ça. Et enfin, la gestion de la maintenance des bâtiments. Alors, ça, c'est un point aussi qui est important parce que quand on dit facility management, il faut savoir que les coûts de maintenance et du contrôle réglementaire qui sont obligatoires, elles peuvent représenter jusqu'à 30% des coûts de fonctionnement. Donc, vous imaginez bien que pour un détenteur d'un patrimoine immobilier, ce sont des coûts très importants. Là où la technologie va nous servir, ce sont toutes les applications aujourd'hui sur le marché qui vont permettre de digitaliser d'abord le recensement des équipements à n'importe quel moment et en temps réel, je peux savoir que j'ai un ascenseur, que j'ai un escalateur et dans quel état de maintenance il est, je peux anticiper et programmer la maintenance. Et ce sont bien sûr des coûts qui vont être préservés. Le portail de traitement des réclamations techniques des locataires, le monitoring de la conformité de l'actif. On va suivre en temps réel quasiment la consommation du bâtiment, sa conformité avec les normes ESG, environnement, etc. Donc ça, c'est l'un des exemples où la technologie intervient aussi. J'accélère un peu parce que je pense que je vais attaquer la dernière slide parce que je vois que là, on peut rester encore discuter très longtemps de tout ça. Donc dernier volet sur lequel je vais parler, c'est le contract management. Alors un chiffre qui peut nous donner des suaves froides quand on est chef d'entreprise, c'est de savoir qu'on peut perdre 10% de son chiffre d'affaires parce qu'on n'a pas géré ses contrats. Et ça, ce sont des données qui ont été faites dans une étude qu'on a reçue et aussi qu'une entreprise sur deux rate complètement les échéances de ce contrat. On signe un contrat, il y a des obligations, il y a une échéance, on le range dans un tiroir et on oublie qu'on devait le dénoncer, qu'on devait résilier et donc le contrat est renouvelé. Perte d'opportunité quand on met du temps à signer entre la négociation, vous savez très bien, et la signature, absence de coordination, la question de la conformité, point de vue des juristes qui est très important. Les juristes, ils s'arrachent les cheveux quand je suis dans une foncière ou même je suis à janvier ou autre. C'est mon juriste, il me donne une trame que je ne la respecte pas, mon contrat, il ne veut plus rien dire alors que je dois être compliant en permanence sinon au moment de l'exécution il y a un contrat. C'est comme un contrat de mariage, on ne le lit pas au début mais on en a besoin au moment où il faut le sortir. Mon mari, il s'est présent, ne dira pas contraire. Et donc les contrats sont des documents vivants, il faut les garder vivants et il faut les maintenir pour s'assurer de leur conformité en permanence et surtout de leur bonne exécution. Alors partons de ce postulat et de cette problématique ce que nous avons fait aujourd'hui et là je tourne ma casquette d'experts en immobilier locatif pour parler de la start-up que je viens de créer avec mes deux associés M. Amzal et M. Amzal qui s'appelle EasyGo Contract qui est une solution qui est partie de ce simple constat de gestion des contrats et qui offre aujourd'hui des fonctionnalités à 360 degrés. On va disposer d'une bibliothèque de contrats, on va disposer d'un closier qui nous permette de choisir les articles, de gérer ce contrat à travers un flux, un workflow de validation avec les différents intervenants et on va recevoir les remarques à l'intérieur de la plateforme ce qui va assurer quand même la traçabilité. Vous allez me dire, j'ai entendu déjà des entrepreneurs ou des entreprises me disent mais on le fait déjà sur Word. Oui, mais moi j'ai reçu à 2h du matin un markup alors que j'avais déjà bossé sur la version de 20h et le lendemain il y a des conflits et des frictions. Donc voilà ce qu'offre aujourd'hui la plateforme et on peut en parler encore plus. Bien sûr, donc par exemple moi si j'ai un contrat de bail qui est pré-établi, comment tu peux intervenir ? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu me proposes ? Tu vas digitaliser ce contrat et moi je vais juste saisir à chaque fois les éléments variables, le nom prénom. Alors absolument, tu as parfaitement compris le mécanisme, c'est que tu as une trame, ce qu'on appelle un template, donc je vais prendre cette trame-là et je vais la mettre sur la plateforme. tu pourras avoir autant de trame que tu veux parce que tu peux avoir la trame du bail, la trame de l'avenir, la trame de la résiliation et à chaque fois que tu as un contrat à produire, tu ne fais que rentrer les variantes, c'est-à-dire qu'on contracte les données sur les conditions locatives, les données sur l'entité juridique qui va signer avec toi et ça te permet un gain énorme parce que tu vas ensuite mettre ce contrat en flux de validation et l'imprimer à la fin et le stocker, ce qui est aussi important. Est-ce que vous pouvez me proposer un contrat ou je dois avoir un contrat préétabli ? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis ici en bas. En fait, l'assistance juridique, le fait de travailler sur le contenu juridique n'est pas encore développé. Aujourd'hui, on s'est positionné d'abord comme un outil, une plateforme digitale qui vous permet de créer les contrats à travers votre trame. Ça suppose que la trame est déjà validée par un juriste ou par votre avocat et que vous êtes serein sur le contenu juridique parce qu'on ne le garantit pas. Mais à travers les discussions qu'on a eues avec les premiers prospects, il y a quand même une volonté qu'on les aide aussi sur de l'assistance juridique sur le contenu. Chose qu'on sera... On est en train de développer la solution qu'on a développée ça fait un peu plus d'un an qu'on travaille dessus. Il y a toujours des améliorations et ça en fait clairement partie. D'accord. Donc, il y a un environnement et je vais saisir. On crée les informations. Ce n'est pas sur Word. Ce n'est pas sur Word. Non, non, non. C'est vraiment... C'est un environnement. Non, c'est un environnement. C'est un environnement qui vous permet aussi de stocker vos contrats. Est-ce qu'il y a des red flags ou des notifications ? Des notifications. Par exemple, quand le contrat va à échéance, il se doit renouveler. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, vous en tant qu'utilisateur, dès que vous avez validé votre contrat, vous allez rentrer toutes les obligations auxquelles vous pouvez penser. Des obligations de faits, des obligations d'échéance et la notification va vous permettre par un email de vous alerter à la date que vous allez choisir. Parce que même si sur le contrat, c'est écrit que dans six mois, en fait, six mois avant l'échéance du terme, il faut que j'envoie une lettre de résignation, vous pouvez très bien aussi programmer une alerte qui vous le rappelle sept mois avant, six mois avant. D'accord. Vous êtes maître aussi de cette... qu'il y a des emails qui sont envoyés à la personne concernée. Oui, la personne qui est sur le workflow aux personnes concernées, c'est-à-dire les personnes que vous avez choisies. Ça peut être la directrice juridique, vous-même, mais c'est vrai qu'on a voulu cette solution à la fois pour des entreprises structurées qui ont cette problématique de validation à l'intérieur et aussi à l'extérieur. J'ai oublié de dire, de mentionner que le client également, au moment où votre draft est assez prêt, vous pouvez lui donner l'accès au contrat qui le concerne. il va rentrer, il va annoter aussi les remarques et vous aurez toujours la possibilité de la traçabilité. D'accord. Si par exemple, moi je travaille dans une entreprise et il y a mon responsable qui veut aussi valider si il y a des accès, est-ce qu'il peut valider en ligne ? Il rentre... Et je vais recevoir un message pour me dire c'est bon, c'est validé, tu peux donner au client... C'est le principe même du workflow, c'est-à-dire vous allez définir la personne qui va prendre la masse sur la production du contrat, dès le départ, elle va définir quelle est la chaîne de validation. Ça peut être la même chaîne tout le temps comme ça peut être... Ça peut changer en fonction d'un contrat à l'autre. Le besoin est parti en fait de l'expérience et de la rédaction de contrats, notamment du bail dans le cadre des sujets qu'on traite dans la foncière, mais la technologie permet aussi de faire autant d'actes juridiques qu'on souhaite, c'est-à-dire la plateforme pouvait gérer des contrats de travail, des assemblées. Est-ce qu'il y a un espace de sauvegarde ou c'est dans le plan ? C'est sauvegardé au niveau local ? Aujourd'hui, toute la solution est hébergée sur AWS. Les contrats sont au niveau de l'Amazon. Tout le travail qu'on fait aujourd'hui sur la plateforme, on a la sauvegarde au niveau d'Amazon, mais bien sûr, vous pouvez télécharger, downloader les fichiers et les garder sur votre bureau. À la fin d'un contrat de prestat, on vous garantit la restitution de vos documents. La sauvegarde, est-ce que c'est par client ou c'est par exemple que j'ai plusieurs types d'immeubles ? Comment je vais faire ? Chaque dossier juridique, déjà, il va être regroupé avec les pièces justificatives. Ça ne va plus être à la galère de chercher la CIN de celui avec qui vous avez signé le contrat. Tout ça, c'est regroupé ensemble et on a une arborescence qui vous permet de classer les contrats et les documents. D'accord. Je trouve que, c'est un avis personnel, je trouve que la solution est très intéressante parce qu'on a même échangé avant. elle couvre même le volet, hors le volet immobilier. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis une entreprise, il y a des échéances, par exemple, les assemblées générales, etc. C'est aussi prévu dans le cadre, même les contrats de travail, j'ai cru qu'en prend. Tout acte juridique. Les contrats, les contrats, je peux les... Du moment que vous avez une trame ou une... En fait, à chaque fois, vous allez composer des articles, ça devient un acte juridique. Le PV d'une assemblée générale est aussi un acte. Une fois signé par le client, je peux scanner et sauvegarder aussi dans la passante. S'il est signé par la signature électronique, vous l'avez tout de suite. Si vous passez par la signature normale, vous pouvez le scanner et l'attacher. Petite question relative à la signature électronique. Il me reste à voir le volet légal de la signature électronique du Grand Maroc parce qu'on était à deux doigts de l'activer, après on a pris le recul. On a fait la même chose. On a fait la même chose. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour ça que l'assistance juridique et la signature électronique ne sont pas dans le cercle des fonctionnalités actuelles sont les deux sujets sur lesquels on continue de travailler et on attend déjà aussi que les clients soient prêts pour la signature électronique. On sortira d'ici ensemble et on ira consulter un juriste qui est abdété. Je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup pour cette présentation et les deux solutions. Stay here, easy go, contract. Pourquoi easy go, contract ? C'est easy to go, tu contractes solution management. C'est so easy. Merci d'ailleurs pour le jury d'hier. Je tiens à les remercier de ce podium parce qu'on a eu le deuxième trophée du concours d'innovation. Merci. Je tiens comme à vous remercier tous pour votre présence, votre attention et nous ouvrons le débat si vous avez des questions. Allez-y. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bonjour. On a parlé de rendement locatif qui est fait à 10%. Nous, qui vivons dans ce domaine, on sait très bien que la plupart des investissements locatifs, on ne dépasse pas les 7%. Donc, surtout, les 7%. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez pu assister à la conférence depuis le début, on a parlé de mécanismes juridiques, on a parlé de structuration et de l'OPCI et d'autres organismes qui permettent aujourd'hui de structurer l'offre locative. Je pense que vous parlez de la taxe quand vous êtes un simple particulier sur la partie retenue à la source. Pour les deux. Donc, votre rendement locatif, effectivement, il peut baisser en net vers les 4, 3,5% quand vous êtes dans une structuration classique. C'est vrai que nous, on a parlé plus de tout ce qui est institutionnel aujourd'hui quand on est dans des foncières et quand on est sur le rendement locatif à travers les dividendes et les prises de titres, c'est là où on a un rendement locatif de 7%. Voilà. Et beaucoup plus dans la partie... Non, parce que, effectivement, parce que ça m'a étonné d'entendre 12% parce que quand on calcule tout ce qui est taux bancaire avec les taxes qu'il y a, et donc, on ne va pas, on ne va jamais arriver à 12% et 10%, donc, on doit être heureux si on arrive à ce... Je veux juste reprendir sur le retour sur investissement et le théorie, c'est un théorie qui est brut, bien sûr. Après, chacun a ses experts comptables pour optimiser ses taxes. Nous, étant opérateurs, optimisons nos taxes et c'est à l'investisseur d'optimiser ses taxes. Je pense que c'est une note principale dans l'optimisation des taxes. Je suppose que M. Salahé est expert et il peut nous éclaircir sur ça aussi. Mais on parle du brut, bien sûr. Quand on parle du rendement, c'est un rendement brut. Merci pour vos présentations. Juste, le rendement de 15, aujourd'hui, c'est vraiment super en termes de rendement brut. C'est plus que les classes d'actifs qui sont aujourd'hui avec des rendements similaires. Quand vous prenez la partie logistique, aujourd'hui, on est entre du 12 et du 13. Vous êtes un peu au-dessus. Comment tu expliques ça ? Quand un rendement est élevé, ça veut dire qu'on est face à un actif risqué. de combattre ça. Exactement. Donc, où se situe le risque, le business model d'IALC ? C'est ça ce que je voudrais comprendre. Principalement, déjà, pour expliquer un peu les 14 et plus pour cent, c'est du fixe et du variable. Déjà, il faut prendre le risque sur l'investissement, choisir l'actif, choisir l'opérateur, choisir l'emplacement, choisir la ville, etc. Donc, le risque est principalement dans la saisonnalité du business. Parce que, comme on connaît tous, le para-hôtelier ou hôtelier connaît une saisonnalité quand même. Donc, on est sur une baisse flagrante au Maroc pendant le mois de Ramadan, notamment. Donc, c'est que ça explique une chute ou une baisse de régime en termes de rendement locatif. il pourra baisser, mais consolider, on est à 15 % annuel quand même. Parce que l'été, notamment, on dépasse radicalement, largement les 15 %. Mais toujours est-il, on parle d'un fixe et d'un variable. Exact. Toujours est-il, il faut prendre le risque. Vraiment élevé, risque élevé. C'est ça. Il y a une niche, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais il y a une niche actuellement. C'est les résidences étudiants, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est quand même, tu parlais du risque, c'est quasi sûr. Quand même, parce que les étudiants, mais je ne sais pas si vous opérez sur ce segment-là. Il le faut, je pense, parce que c'est un segment qui reste quand même très intéressant. Non ? Merci. Je vous remercie beaucoup. Oui, oui. Oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Merci pour ta question. Déjà, j'aimerais bien remercier le ministre du Tourisme qui a officiellement parlant autorisé les locations en courte durée il n'y a même pas deux semaines de ça. Ils sont labels d'hébergement alternatif. Donc aujourd'hui, vous avez un appartement, vous pouvez le mettre sur l'air bien et prendre des photos, soit à la commune, la préfecture d'à côté, avoir un certificat d'exploitation qui dure cinq ans. Donc c'est une super bonne nouvelle pour les players de vacances en courte durée. D'autre part, Stay Here fait du para-hôtelier sur des résidences figées. Il faut absolument qu'on ait l'ensemble de la résidence pour pouvoir l'opérer sur un cahier de charges précis. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci à tous pour votre présence. C'est très bien. Applaudissements Merci. 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 Merci.